Salut, j'espère que vous allez super bien. Bienvenue sur ma chaîne YouTube Around Burge. Merci de vous abonner. J'aimerais m'adresser à l'encadrement technique des éléphants. L'une des erreurs et des choses qui vous fatiguent, vous êtes très orgueilleux. Très orgueilleux. Il faudrait qu'on ait le courage de vous le dire. L'orgueil persède la chute. En vous, il n'y a aucune humilité. Le premier ministre va vous voir. On a l'impression que ce sont des gamins qui estiment qu'ils sont des multimilliardaires. Donc, ils n'ont rien à foutre du conseil d'un premier ministre qui n'a pas eu à jouer au football. On vous voit sur le terrain. Après le match, vous sortez des vestiaires. Écoutez, sur la tête. À la jument fou, écoutez, ils vont raconter ce qu'ils veulent. À un moment donné de votre vie, vous devez avoir le courage de vous asseoir. Et puis, vous regardez dans un miroir. Et vous posez la question de savoir si vos ancêtres ont été vendus pendant 400 ans d'esclavage. Vous êtes en train de les faire honner. Vous n'avez pas honte. Lorsque vous allez retourner dans vos clubs. Et puis, vos collègues footballeurs vont vous dire. Mais vous n'avez pas été capables de donner la victoire à votre peuple. Qu'est-ce que vous allez répondre ? Vous n'aurez pas honte. Vous n'avez pas honte. Dieu vient de vous donner une deuxième chance. Moi, à votre place. La première chose à faire, c'est de venir devant le peuple de Côte d'Ivoire et de demander pardon. Vous êtes très orgueilleux. Vous êtes très orgueilleux. Et le fond de Côte d'Ivoire, le minimum, c'est de venir devant ce peuple. Demandez pardon. Ce peuple s'est saigné à payer des tiches, des maillots de 60 000. Vous avez une fois payé un maillot de 60 000 quand vous étiez supporteur ? Jamais. Nous, on l'a fait. On l'a fait parce qu'on aime notre pays. On l'a fait parce qu'on veut que le monde entier respecte la Côte d'Ivoire. On a mis toute notre confiance en vous. Et vous nous avez trahis. Même pas d'humilité. Vous venez devant le peuple de Côte d'Ivoire. Entourer autant de Didier-Tourba. Lorsque la Côte d'Ivoire s'est qualifiée. La Côte d'Ivoire a perdu plus tôt. Face au Cameroun. On a vu l'humilité de nos joueurs. On a vu le pleur de Didier-Tourba. On a vu combien de fois nous-mêmes on avait mal. Mais on se disait, ces enfants ont tout donné. On va pardonner. La humilité a engendré une victoire. On s'est qualifié. On a vu tous Didier-Tourba se mettre à genoux. Avec tous ces collets footballeurs pour dire aux Ivoiriens. On vous demande pardon. Permettez qu'on puisse aller fêter aussi cette victoire. Si je me trompe, au niveau de Boaké et autres. On sentait l'empreinte de l'humilité vis-à-vis du peuple. Mais on a l'impression que nous sommes vos serviteurs. C'est vous qui nous servez par vos pieds. Quand vous rentrez sur le terrain, vous êtes au service du pays. Et c'est nous le peuple. Mais on a l'impression que c'est nous qui sommes à votre service. On doit supporter vos caprices. Jamais. Plus jamais. Vous allez vous permettre de manquer de respect à ce peuple. Plus jamais. Vous allez vous permettre cela. Si vous n'êtes pas d'accord de jouer pour l'équipe nationale, partez. Si vous n'êtes pas prêt à mourir pour l'équipe de Côte d'Ivoire, pour le maillot de la Côte d'Ivoire et pour la nation, prenez vos bagages. Foutez le camp. On n'a pas besoin de vous dans ce pays. Vous êtes libres de reprendre vos avions et de dégager de ce pays. On n'a pas besoin de traites, de judas qui viennent ici juste moucou les filles, pendent les pumes et ensuite aller dormir. Mais on n'a pas, vous, on n'a pas être doux avec vous. Non, ne les parlez pas comme ça. Ça arrive de les décourager. Vous avez déçu tout un peuple. Donc permettez-nous, en tant que le général que je vous parle, parce que comme vous, j'en ai 47 footballeurs professionnels que je chère. Vous êtes des enfants qui vivez dans une bulle parce que toutes les filles sont à votre disposition. Vos parents sont obligés de se faire petit devant vous pour avoir des miettes. Donc vous croyez que vous êtes des rois. Vous n'êtes pas des rois. Vous n'êtes que des serviteurs. Votre carrière ne dure que 10 ans. Plusieurs parmi vous, par la malédiction de tout un peuple, ont fini leur carrière. Ils sont devenus comme des crèches, je peux le dire, des clochards. Donc ce n'est pas le débat qui compte, c'est l'arrivée. Vous avez des excuses à présenter au peuple de Côte d'Ivoire. Je répète, vous avez des excuses. Et nous ne voulons pas que vous appelez quelqu'un de cadeau pour l'aventure ou quelqu'un qui est venu par à votre place. Jamais ! Vous ouvrez votre bouche, vous vous mettez à genoux et vous présentez vos excuses au peuple de Côte d'Ivoire. Cela nous permettra, comme nous sommes un peuple chrétien, musulman, en plein d'ordre, d'humilité et d'amour, on se dit, ah bon les gars, c'est vrai qu'ils nous ont trahis, c'est vrai qu'ils nous ont déçus, mais on est en huitième de finale, on n'a pas le choix, on est obligé de se remobiliser. Mais nous allons nous remobiliser comment ? Nous nous remobilisons pour qui ? Je pose la question aux Ivoiriens. Huitième de finale, on nous demandera d'aller au stade. On va supporter qui ? On va encourager qui ? Des enfants mal élevés, orgueilleux, ôtés ? Ou est-ce que nous partons encourager les éléphants de Côte d'Ivoire ? Cette équipe qui nous a fait tant rêver. Mars Gradel, le cœur de lion, le mangeur de lion. Est-ce que nous nous lévons pour dire, Nicolas Pépé, tu aurais dû tomber ? Mais ce n'est pas grave, on te donne une deuxième chance. Est-ce que nous nous lévons pour regarder droit dans les yeux cette équipe et dire, nous n'avons pas le choix ? Nous sommes déjà nés. Où est-ce que nous devons aller pleurer encore au stade ? Les Ivoiriens sont fatigués de pleurer. Nous pleurons pour nos factures d'électricité que vous ne connaissez pas. Je vais vous dire les réalités ivoiriennes. Parce que vous avez tort duré en Europe, vous ne savez plus ce qui se passe ici. Écoutez-moi, chers éléphants. Mettez votre orgueil de côté, c'est un père qui vous parle. Asseyez-vous, partez ! Je vais vous parler. Ici, dans ce pays, des jeunes filles qui n'arrivent plus à travailler sont obligés de se prostituer à 5 000 femmes pour pouvoir nourrir leurs familles. La seule chance de ne pas penser aux traumatismes sexuelles qu'elles ont, c'est de se concentrer sur le football. Nous avons des jeunes garçons qui sont obligés de devenir des youbies, des pédés, que vous savez bien, pas dus à la pauvreté. Nous avons des familles qui souffrent, qui sont obligées de déscolariser leurs enfants, faire de des mendiants. Vous les voyez tous dans les rues d'Abidjan. Ces personnes existent. Nous sommes un pays en voie de développement. La misère et la pauvreté existent partout. Ce peuple qui souffre tant vis-à-vis des difficultés de la vie veut simplement oublier et qu'en soit plus ces difficultés. Et c'est vous qui avez le pouvoir de le faire. Vous avez le pouvoir de nous faire oublier nos souffrances, nos deuils, nos pertes, nos douleurs et nous faire rêver, nous priver de ce droit, nous priver de cette opportunité est un crime contre le peuple. On ne vous pardonnera jamais. Dieu vous a donné un espoir. Vous allez rencontrer les champions de l'Afrique, le Sénégal. Sur le papier, vous n'avez aucune chance face à Sadio Mané. Mais quand je vous regarde droit dans les yeux, je vois en chacun d'entre vous un lion qui dort. Un lion qui dort. Goliath était face à David. L'on dit à David, tu es un enfant, tu ne peux pas combattre cet homme qui est un homme de guerre. David répondit et dit, dans le champ, j'ai affronté des ours, j'ai affronté des lions. Dans vos clubs, vous avez eu affronté des maquillettes les plus compliquées. Si vous n'avez pas la capacité de vous regarder droit dans les yeux, vous enfermez, sans coach, sans personne, et dit les gars, voici la carte de la Côte d'Ivoire qui est devant nous. 28 millions d'Ivoiriens. Qu'est-ce qu'on fait ? Serge Aurier, je ne te reconnais plus. Je ne reconnais plus le tueur que tu étais. Au Paris Saint-Germain, on t'appelait le tueur. Personne ne pouvait passer devant toi. Qu'est-ce qui s'est passé ? Qu'est-ce qui a été brisé dans ton élan ? Je ne le sais. Est-ce qu'un jour, des personnes ont fait des commentaires ou des vidéos contre ta personne ? Oublie. Au pays de Gaté-Gaté-Roi. Les Sénégalais se disent qu'ils vont vous humilier dans votre propre pays. Devant vos mères, devant vos pères, devant vos femmes et devant vos enfants. Si pour nous, le peuple de Côte d'Ivoire, vous n'êtes pas prêt à mourir, j'aimerais que chacun d'entre vous prenne la photo de sa mère, regarde sa mère et dise pour ma mère, je ne serai pas prêt à accepter que quelqu'un vienne chez moi me frapper devant ma maman. la Côte d'Ivoire est votre mère patrie. Je vous pose une question. Serez-vous prêt qu'on vous frappe devant votre mère ? Je pense que la réponse, elle est non. Au niveau de la défense, oui, Baï n'est pas venu. Vous qui êtes en défense, s'il vous plaît, vous n'avez plus le choix. Mourez. Vous qui êtes au milieu du terrain, vous n'avez plus le choix. Mourez. Vous qui êtes en attaque, vous n'avez plus le choix. Mourez. Si vous n'avez pas la capacité de prendre les photos de vos mamans, de prendre la carte de Côte d'Ivoire, vous rassemblez en union sans écouter ces vieux sorciers qui sont autour de l'équipe nationale, ces vieux jouets qui ont souvent échoué dans leur carrière. Venez mettre des choses dans vos têtes. Votre seul leader à ce jour s'appelle Mas Gradel. Vous l'écoutez, vous vous mettez à genoux, les musulmans prient, les chrétiens prient, vous levez le doigt vers le ciel et vous dites pour la Côte d'Ivoire, nous mourrons face au Sénégal. Une fois que vous rentrez sur le terrain, oubliez qu'il y a des supporteurs. Oubliez si des personnes vous eut. Vous avez une seule mission, mourir face au Sénégal. Si vous mourrez face au Sénégal, même si vous perdez, nous serons fiers de se lever et de vous acclamer. Mais si face au Sénégal, vous acceptez de vous chamailler sur le terrain, faites-nous confiance. La colère de ce peuple se multipliera par deux. Nous avons à la tête de ce pays un homme qu'on appelle Alassane Ouattar, président de la République de ce pays. Peut-être qu'il n'est pas votre candidat. Peut-être qu'il n'est pas du même bord politique. Mais quand vous rentrez dans cette équipe nationale, vous n'appartenez à aucun bord politique parce que lui n'est plus le président d'un parti politique, il est le président de tous les Ivoiriens. Son honneur est en jeu. Son honneur est en jeu. Notre président a été risé. Il a risé de plusieurs pays dans ces temps-ci. Humilié de partout. Donnez-lui, s'il vous plaît, la joie. J'aimerais demander à son excellence, monsieur le président de la République, au huitième de finale, lors de la mi-temps, prenez votre voiture, déplacez-vous, venez au stade. Excellence, monsieur le président, prenez votre voiture, venez au stade. Peu importe le résultat, levez la foule. Demandez aux Ivoiriens de se lever pour l'équipe nationale. Excellence, monsieur le président, il y a des niveaux dans le combat. Les enfants ont besoin de voir le premier capitaine des éléphants être au devant de la guerre. Nous partons à la guerre désormais. C'est un coup carreau. Huitième de finale, quart de finale, demi-finale, finale. Vous avez quatre finales à jouer. Vous pouvez le faire si vous vous humiliez devant l'éternel, si vous regardez la photo de vos parents, de vos mères, si vous évitez les pétous maudits de ces petites chiennes qui sont en train de vous amener des SMS pour vous faire croire qu'elles sont avec vous. Elles ne sont pas avec vous. Elles suivent votre argent. Le peuple de Côte d'Ivoire a beaucoup pleuré. Au dirigeant du football ivoirien, à vous, j'aimerais être clair, précis et net. Vous et nous, le contrat est rompu. Vous et nous, le contrat, il est rompu. Vous nous avez amené un sorcier dans ce pays qu'on appelait Jean-Louis Gassi. Gassi, il a trahi le peuple. C'est vous qui êtes responsable de cela. Mais dans votre orgueil papal, vous vous croyez être des patrons. Vous n'avez pas l'humilité de venir présenter vos excuses au peuple. Vous vous enfermez dans votre petit monde et vous êtes en train de parler entre vous. Voilà, on va gérer comme ça. Laissez les Ivoiriens. Vous nous parlez, vous parlez de nous comme si nous souhaitions de la merde. Plus jamais. Et je le répète avec tout le cœur et tout le peuple ivoirien derrière moi. Plus jamais. vous allez vous permettre encore de nous manquer de respect. Faye Nes n'a pas le choix. C'était l'entraîneur adjoint. Est-ce qu'à cette compétition, on peut ajouter un autre entraîneur ? Je pense que M. Colo Touré ne refuserait pas. Je pense que M. Yaya Touré ne refuserait pas de venir dans l'urgence pour son pays. Parce que l'île national dit chers Ivoiriens, le pays nous appelle. Yaya Touré, Colo Touré, l'urgence est immédiat. Rentrez au pays. Mettez-vous à la disposition de l'équipe nationale. D'idée droit bas, mets-toi à l'écart. Tu es l'avenir du football ivoirien. N'associe pas ton nom ni ton image à un cercle de personnes qui veulent te manquer de respect. Nous ne le permettons pas parce que tu es l'homme le plus influent et le plus populaire de ce pays. Tu es le premier des Ivoiriens après le chèque de l'État. Nous te protégeons. Mais dans les vestiaires et sur le terrain, Didier, joue ton rôle. Didier, joue ton rôle. Lorsque tu es dans les tribunes, lorsque tu vois les Ivoiriens, cours s'il le faut, cours s'il le faut, Didier, oublie que tu es la star. Lève le public. Le public a besoin de sentir un leader. Notre fédération a mal organisé les supporteurs. Dans toutes les tribunes, on devait avoir au moins 2000 supporteurs organisés. Fanfare, djemmé, concours, entre concours, ils ne l'ont pas fait. Nous avons combien de jours devant nous ? La fédération peut se lever maintenant pour dire tous les Ivoiriens qui veulent supporter l'équipe, nous voulons que les quartiers s'organisent. Yopougon organise le comité des supporteurs. Abobo organise son comité des supporteurs. Pobwe organise son comité des supporteurs. Et la guerre commence. Le Sénégal est une équipe redoutable. Elle est meilleure que vous. Elle est championne d'Afrique. Elle a joué la Coupe du Monde. mais elle a joué sénégalais de façon individuelle. Face aux Ivoiriens, il y a un match. Nicolas Pépé, Mané n'est pas meilleur que toi. Mais tu as un seul défaut. Tu ne prends pas de risque et tu n'as pas l'audace d'aller seul pour marquer. Fofana, tu es le leader incontesté de cette équipe quand tu es sur le terrain. Fais-toi respecter et donne tes instructions même si cela doit te faire des ennemis. J'aimerais m'adresser à Serge Aurier. Je pense que pour ce match face au Sénégal, tu as ta place. Tu as l'expérience du Paris Saint-Génès. Enferme-toi seul. Pâle-toi seul. N'écoute personne. Pâle-toi seul. Réviens-toi. Pâle-toi. Dis, mais je suis le plus grand guerrier de l'équipe nationale. Je suis le tueur. Je suis le stoppeur. Rentre sur le terrain et massacre tout ce que tu vas trouver sur ton chemin. Fais-toi respecter. Tu as porté les couleurs du Paris Saint-Génès avec des grands noms. Fais-toi respecter. Ivoirien, Ivoirien. Si Dieu, dans sa grâce, nous a donné une seconde chance, je vous pose une question simple. Devons-nous donner une seconde chance à nos joueurs ou devons-nous les laisser, les abandonner à l'être tristosor ? Si Dieu nous a donné à nous, le peuple de Côte d'Ivoire, une seconde chance, je vous regarde droit dans les yeux et je m'adresse aux 28 millions d'Ivoiriens. Nous abandonnons notre équipe. Nous trahissons notre équipe. Nous vendons notre équipe ou nous nous disons même nous, chacun un jour à son niveau a commis une erreur, a commis une gaffe, a peut-être un jour commis une faute. nous abandonnons notre équipe ou nous nous disons Dieu nous a donné une chance. Découragement. Ça fait mal, ça me fait mal de vous parler ici parce qu'ils nous ont blessés. Ils nous ont blessés dans notre chair. Ils nous ont humiliés. Mais ton couteau te blesse, il reste ton couteau. Ce sont les enfants de la Côte d'Ivoire. Ce sont les enfants du pays. Ton enfant peut être capricieux. Ton enfant peut être orgueilleux. Ton enfant peut être voleur. C'est ton enfant. Ce sont nos enfants. Ce sont nos enfants. Sans entraîneur, nos prières vont les entraîner. sans couteau de la Côte d'Ivoire. Sans couteau de la Côte d'Ivoire. Dieu va utiliser Faïenès. À mon niveau, à mon même niveau, je pardonne les éléphants de Côte d'Ivoire. Parce que Dieu nous a aussi pardonnés quelque part. On dit souvent les plans de Dieu sont insondables. Dieu souvent nous fait passer par des pures tribulations dans la vallée de l'ombre de la mort. Mais je ne crée aucun mal car l'Éternel est avec moi. Si Dieu a permis que la Côte d'Ivoire ne soit pas enterrée, c'est que dans sa préscience, il a un plan pour nous. Je demande aux Ivoiriens. À genoux. Je n'attends rien de qui que ce soit dans ce pays. Mordia du cocan. Mordia de la fédération. Je n'attends rien de vous. J'attends tout de l'Éternel Dieu qui a créé le ciel et la terre. Je me mets à genoux devant le peuple de Côte d'Ivoire. Nous sommes les supporters. En tant que l'influenceur le plus capé de ce territoire, je vous demande pardon. Prenons nos tickets. Ça fait mal. Ça fait mal. Ça fait mal. Ce qu'ils nous ont fait, ça fait mal. Mais la Côte d'Ivoire ne nous a jamais trahis. La Côte d'Ivoire ne nous a jamais trahis. Nous allons leur donner une dernière chance. Là où on dit que ce n'est pas possible, face à la Guinée-Côte d'Ivoire, on dit qu'on est à l'État. Là, tout le monde dit que nous, on perd. Moi, je dis, nous gagnons. Moi, je dis, nous éliminons le Sénégal. Parce que nous sommes la Côte d'Ivoire. Le pays qui s'est toujours élevé. Nous avons connu 10 ans de rébellion. 4 000 morts. Nous n'avons pas été enterrés. nous avons dépassé le PIB de plusieurs nations. Nous sommes la Côte d'Ivoire. Notre hymne national dit salut, t'es d'espérance, pays d'hospitalité. Tes légions remplies de vaillants ont rélevé ta dignité. La dignité de la Côte d'Ivoire est engagée face au Sénégal. C'est un pays frère. C'est un pays que nous aimons. Mais à la guerre comme à la guerre, les Sénégalais viennent pour nous humilier. Nous n'avons pas le droit de baisser les bras. Je demande pardon à tous les supporteurs, la main sur la poitrine. Mais je vous regarde droit dans les yeux en vous disant nous n'avons pas le choix. Nous avons perdu une bataille mais la guerre se poursuit. La Bible nous enseigne c'est la fin de toutes choses. La fin de toutes choses vaut mieux que le commencement. On a raté notre commencement. On a raté le départ. Mais souvenez-vous s'il vous plaît, le meilleur sprinter du monde, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, Hulsel Borch tous les statistiques révèlent qu'il rate toujours son départ. Mais lorsqu'il est engagé dans la vitesse de croisière, il remporte toujours le championnat et le tournoi. Les éléphants de Côte d'Ivoire méritent une deuxième chance. Ne fermons pas notre cœur parce que chacun d'entre nous, un seul jour nous avons demandé pardon à Dieu, il n'a pas fermé son cœur. Que Dieu nous bénisse. Nous sommes qualifiés. Nous sommes qualifiés. Nous sommes qualifiés. Toute la gloire revient à celui qui a créé le ciel et la terre, l'éternel des armées. Les musulmans l'appellent Allah. Nous, nous croyons que c'est Jésus. Vous n'avez pas idée de comment mon cœur actuellement, si je pouvais ouvrir mon cœur pour vous le montrer, si je pouvais ouvrir ce cœur pour vous le montrer, vous ne pouvez pas comprendre. vous ne pouvez pas comprendre. Tout un pays est humilié, humilié, réalisé. Et puis, comme l'azard qui était mort, l'éternel nous fait ressortir et nous sommes encore vivants. Nous sommes encore vivants. Oh Seigneur, il y a quelqu'un qui me suit. Peut-être que tu as perdu l'espoir. Tu as perdu un parent, tu as perdu une maman, tu as perdu un frère et tu te dis pour moi, c'est fini. L'histoire de l'équipe de Côte d'Ivoire aujourd'hui doit t'amener à te dire que tant que tu respires la loute à Koutounia et la victoria et certains disaient l'un des plus grands révolutionnaires de ce monde. Ils s'appelaient Tchedevara. Je vous regarde dans les yeux peuples de Côte d'Ivoire et j'aimerais vous dire nous ne sommes pas encore morts. Nous sommes sept à genoux. Nous sommes sept couchés. Mais nous ne sommes pas encore morts. Ne nous enterrons pas nous-mêmes. Ne prophétisons pas notre chute car le monde a été crié par la parole. J'aimerais que chacun d'entre vous puisse répéter chez vous la Côte d'Ivoire sera championne d'Afrique. Répétez s'il vous plaît. Nous sommes dix mille personnes qui ont été dites la Côte d'Ivoire sera championne d'Afrique. La Côte d'Ivoire sera championne d'Afrique. La Côte d'Ivoire sera championne d'Afrique. Les éléphants disent la Côte d'Ivoire sera championne d'Afrique. Car ce que tu dis est ce qui t'arrive. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs je ne vais pas prendre assez de votre temps. Je réitère mes remerciements à tout le peuple marocain aux marocaines. Merci pour ce que vous nous avez fait. Merci pour nos frères qui vivent chez vous. Cette année je serai au Maroc principalement dans le mois d'avril pour aller organiser une grande conférence intitulée Maintenant ou Jamais. Le 23 octobre je serai à Paris. Je vais remettre ce parfum de mire à 3000 personnes qui vivent en Europe gratuitement. C'est le don que je fais aujourd'hui. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs où que vous soyez en Europe je vous donne mon numéro de téléphone WhatsApp. Mathieu je demande à tous ceux qui sont en Europe s'il vous plaît s'il vous plaît Seigneur Jésus on est qualifié Oh my God on est qualifié 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 les gars Je suis très content pour la Côte d'Ivoire mais au même moment quand je me rappelle que c'est le Sénégal qui est devant mon cœur très fort cette qualification de la Côte d'Ivoire qui est tellement difficile je ne sais pas pourquoi c'est le Sénégal qu'on a mis devant la Côte d'Ivoire Les gars les Ivoiriens sont contents les russes sont occupés puisque quoi tout le monde veut la qualification des éléphants et voilà les éléphants sont qualifiés maintenant celle-là c'est le Sénégal qui est dedans si devant la Guinée équatoriale la Côte d'Ivoire a perdu nous reconnaissons tous que la Côte d'Ivoire avait bien joué parce que les niveaux de l'équipe Guinée équatoriale n'étaient même pas élevés donc la possession était 71 contre 29 la Côte d'Ivoire dominait le jeu ils n'avaient pas la chance de marquer la finition des joueurs ivoiriennes était un peu bizarre au niveau du gardien il perdait le gardien n'arrivait pas à marquer c'était ça le choix maintenant devant le Sénégal devant Sadio Mani et ses frères est-ce que la Côte d'Ivoire qu'on avait vue la fois de nous si on nous ramène encore cette même Côte d'Ivoire je pense que le nombre de vies face au Sénégal ce serait compliqué non cette qualification de la Côte d'Ivoire c'est bon mais le géant devant c'est trop le Sénégal le champion Sadio Mani Ismaïla et ses frères le jeu qu'ils ont montré la fois de nous au jeu du monde adjé les combinaisons les passes c'est trop rapide quoi les éléphants c'est comme ils sont là pour les interclasser tout puisque le jeu qu'ils ont fait avec qu'on appelle la Guinée quatoriale bien qu'ils ont dominé possession ce sont 11 contre 29 je pense ouais ils n'arrivent pas marqué mais le jeu qu'ils ont montré la Côte d'Ivoire la fois de nous s'ils vont encore amener le même jeu je pense que face au Sénégal ça serait compliqué pour eux ça serait compliqué très compliqué pour eux non je souhaiterais que la Côte d'Ivoire aille jusqu'au quart de finale mais le Sénégal est là que le meilleur gagne que le meilleur gagne mais la qualification de quitter huitième de finale pour quart de finale les gars les gars ça sera compliqué le Sénégal ça sera compliqué non à moins que les défenses se revêtent et finalement fassent un peu du régime tout aller à la gym faire du régime et tout pour que le poids diminuie un peu pour que les éléphants là puissent les éléphantaux puissent courir et aller partout sinon c'est qu'ils ont monté la fois dernière là non les lions sont trop rapides l'éléphant doit tout faire pour diminuer son poids et tout pour pouvoir faire du poids si il veut réellement aller au niveau de la carte de finale les gars merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'ici on reste ensemble vive la Cannes la Côte d'Ivoire le Maroc surtout le Maroc qui a permis cette qualification qui a donné cette qualification plutôt à la Côte d'Ivoire bien que le Maroc ne joue pas pour la Côte d'Ivoire mais c'est grâce à eux c'est grâce à ceux un seul but que la Côte d'Ivoire verra la suite de cette compétition merci la famille merci infiniment likez partagez n'oubliez surtout pas de vous abonner de la Côte d'Ivoire pour la Côte d'Ivoire Sous-titrage FR ?